Eh bien, bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle tablette. Je l'ai juste dans la main ici. On parle dodgy. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle tablette, c'est souvent qu'on parle dodgy sur la chaîne. Oh, tiens, c'est mon chat, il rentre. Je vais fermer la porte. Vous la voyez actuellement à l'écran, je l'ai ici dans la main. Alors, je ne sais pas si je vais oser vous montrer le devant parce que j'ai mis mes grosses traces de doigts dessus. Quoi que ça ne se voit pas trop quand l'écran est allumé, ça va. On est sur le modèle dodgy T30 Pro. Alors, on est sur une tablette, si j'oserais dire bon marché. Bon, on tape quand même sur du 300 balles, donc bon marché. On est sur une tablette. Quand on commence à taper dans les 300 balles, je ne sais pas si c'est réellement bon marché. Je vais vous la présenter. On va bien sûr en parler durant cette vidéo, mais d'abord, je vous propose l'unboxing. Eh bien, qu'a-t-on à l'intérieur de ce dodgy T30 Pro ? Alors, vous voyez que j'ai reçu pas mal de petites options avec, deux en fait. On va commencer par déballer le stylet. Oui, parce que nous avons un stylet en option. Il y a pas mal de petites choses en option sur la tablette. Donc, à l'intérieur, vous allez voir qu'on va retrouver un stylet, plutôt très stylet. Donc, c'est un stylet qui va se recharger. Bon, il faudra l'alimenter. Il est plutôt très quali, franchement. C'est un stylet, tout ce qui est plus banal, mais franchement, il est cool, il fait le taf. Avec ceci, nous allons recevoir un beau cover avec clavier intégré. Encore une fois, c'est une option, puisque c'est vrai que lorsque je vous parle du prix de la tablette, je n'inclue pas ces options dedans. Donc, on va recevoir un beau cover franchement très quali. Alors juste, je vous le montre ici, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai super galéré à le faire tenir droit. Parce qu'en fait, je n'avais pas vu. Voilà, il y avait un petit truc comme ça derrière. Et en fait, du coup, ça se cale super bien. Et donc, en fait, moi, j'essayais simplement de la caler comme ça à chaque fois. Ce qui fait que ça se pétait tout le temps la gueule. En fait, je viens juste de le remarquer avant de commencer à faire la vidéo. Donc, un beau cover, vous l'avez vu, très quali avec un clavier en QWERTY. Donc, dommage, pas d'azertie. Mais bon, on s'en passera. On a un trackpad. Donc, ça, c'est plutôt cool et assez rare sur ce genre de cover. En tout cas, je n'ai pas vu ça souvent sur des tablettes. On va bien sûr déballer la tablette ensemble. Vous pouvez le voir directement sur le paquet. On va avoir le droit à trois coloris différentes. Donc, du bleu, du vert ou du gris. Personnellement, j'ai celle en gris. Je la trouve magnifique. Au dos de la boîte, on va retrouver des certifications, notamment la certification ARS, qui normalement certifie un très bon audio. Donc, des bons aigus et des bonnes basses. On va retrouver quatre enceintes sur la tablette. Donc, deux de chaque côté, deux de ce côté-ci et puis deux de l'autre côté. Alors là, c'est un petit peu tendu à vous montrer comme ça, puisque la tablette est en charge. Mais bien évidemment, j'ai pris des plans pour vous montrer. On va retrouver une certification anti-lumière bleue. Donc, ça, c'est bon pour les yeux. Et ça rime encore une fois. On est sur le modèle. Vous pouvez le voir directement sur la boîte. 256Go de stockage ainsi que 15Go de RAM. Alors, 15Go de RAM, attention, c'est 8Go de RAM et 7 étendues. Donc, en fait, on va avoir 8Go de RAM physique et 7 virtuelles. On va déballer la tablette, bien évidemment. On va avoir une petite dock. D'ailleurs, il y a une partie en français, c'est cool. On va avoir un chargeur avec celle-ci. Un chargeur rapide, très cool. On va avoir un fil USB-C vers USB-C. On va avoir un autre stylet à l'intérieur du paquet. Alors, celui-ci est un peu moins quali que celui en option, mais il fait le taf. Vous allez voir, il y a un petit côté avec un téton et un autre côté avec un stylo. Et on va ouvrir la tablette qui possède déjà une housse. Donc, elle est protégée. Très cool. Une housse en silicone, tout ce qu'il y a de plus basique. On fait, bien sûr, le premier démarrage ensemble. On va venir retirer l'opercule parce que sinon, la tablette, elle est toute bleue. Et vous voyez que l'écran est beaucoup plus quali comme ça. Alors, pour ce qui est un petit peu spécifications techniques. Bon, ça, déjà, on l'a vu, on part sur une tablette qui fait 256Go de stockage, 8Go de RAM ainsi que 7 étendues. On a à l'intérieur un processeur 8 coeurs gravé à 6 nanomètres avec une fréquence pouvant aller jusqu'à 2,2 GHz. Vous allez pouvoir mettre dans la tablette du stockage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 2 Tera. Donc, une carte SD de 2 Tera. Mini carte SD. On est sur une tablette de 11 pouces. Donc, un bel écran avec une résolution de 2,5K certifié TUV. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour anti-lumière bleue. On a un écran IPS de haute définition. Donc, la résolution 1600 par 2560 pixels. Avec une gamme de couleurs DCI-P3. Donc, ça vous offre des couleurs vives et riches. Une immersion parfaite pour chaque expérience. Je reprends leur mot. Oui, j'ai la fiche devant les yeux. Donc, une certification IRS, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est par rapport à l'audio. Pour une certification IRS, les mecs, j'ai trouvé ça un petit peu criard. Vraiment. D'ailleurs, vous allez le voir, j'ai testé un petit Asphalt 9 comme d'hab. J'ai dû baisser le son parce que ça faisait un petit peu mal à la tête. Je suis très sensible par rapport à ces enceintes trop criards. Donc, vraiment, voilà. Je le desserne tout de suite quand il y a un audio qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Et donc, là, voilà. Bon, pour une certification IRS, le son est fort. Le son est très fort. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, il est casse-tête. Si vous baissez un petit peu le son, vous aurez un son de largement meilleure qualité, je trouve. On a une batterie à l'intérieur de 8580 mAh. Au niveau autonomie, alors ça va dépendre. Ça vous offre à peu près jusqu'à 12 heures de navigation, 6 heures de vidéo. Bien sûr, l'autonomie de la tablette va descendre dès lors que vous allez l'utiliser pour faire des jeux, par exemple, si en plus ils sont gourmands. Elle va prendre en charge le Wi-Fi 2,4 GHz ainsi que le 5 GHz. Pas de Wi-Fi 6. Au niveau caméra, on en a deux. Donc, une principale à l'arrière, une selfie à l'avant. La caméra principale est une Sony de 20 mégapixels qui fait le taf, qui fait le café. Il y a pire, il y a mieux. La caméra frontale fait, quant à elle, 8 mégapixels. On va bien sûr revenir sur la qualité des objectifs dans quelques instants. On a une prise jack 3.5 mm directement sur la tablette, donc ça, ça fait plaisir. C'est vrai que les constructeurs ont souvent tendance à nous les enlever, ces prises de jack. C'est bien dommage d'ailleurs. La tablette tourne sous la dernière version d'Android 13. Au niveau processeur partie graphique, bien sûr, comme d'hab, je vous ai fait un petit test avec Asphalt. En même temps, je vous laisse voir ce que ça donne et au niveau du jeu et au niveau du son. Pas de ralentissement à noter, c'est fluide, c'est quali, c'est propre. Au niveau des objectifs, je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne. Déjà avec l'objectif principal à l'arrière, alors comme je vous l'ai dit, c'est quali, c'est propre, il y a pire, il y a mieux. Surtout en termes de tablette, on a déjà vu bien pire en termes d'objectifs. Là, on est sur quelque chose de très correct. Donc photo, ça fait des belles photos, il n'y a pas de souci. Je vous laisse voir, j'ai pris également une petite vidéo avec l'objectif arrière. J'ai testé un petit peu tout, bien sûr, l'autofocus, le flou en arrière-plan, s'il y avait des beaux bokeh. Donc oui, plutôt convaincu de cet objectif principal de 20 mégapixels. Je vous laisse également voir la vidéo, puisque j'en ai pris une avec. Pareil, c'est propre, c'est correct, ça fait des belles vidéos. On a en plus une petite stabilisation numérique avec ça. Franchement, c'est très propre, ça fait des belles images. Bon, et au niveau caméra selfie, alors ça dit quoi ? Déjà, ça dit que je ne vois pas grand-chose sur la tablette, ce qui me permet de voir qu'en plein jour, on ne voit pas forcément grand-chose. Après ça, je pense que c'est aussi dû à la certification TUV, anti-lumière bleue. C'est moins de luminosité, je pense. Et donc voilà, j'espère que je ne mets pas mes doigts sur le micro. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, comme d'hab', je découvrirai ça au montage de la vidéo. Donc bon, je vois clair quand même, ça va. J'abuse, je vois, mais pas grand-chose en vrai. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de stabilisation. Ça a l'air de trembler pas mal. C'est peut-être moi qui a la gigite. Je ne sais pas. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires. Et bisous, bisous. Au niveau du cover avec le clavier, alors ça se reconnaît direct. Vous posez la tablette dessus et puis il n'y a pas de manipulation à faire avec un bouton ou un Bluetooth ou quoi que ce soit. Il y a des pins directement sur le cover qui vont pouvoir se brancher via la tablette. Et vous allez voir, ça se reconnaît directement en une fraction de seconde. Donc ça, très cool. Après, encore une fois, c'est une option. Au niveau écran, je vous laisserai voir ce que ça donne. Mais bon, pas de surprise. C'est vraiment très quali. C'est très beau. Je veux dire, sur un petit écran comme ça de 11 pouces, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une résolution 12K. Donc là, on part sur une résolution de 2,5K et c'est très propre. Il y a des belles couleurs. C'est bien clair. C'est vif. C'est chatoyant. C'est pimpant. C'est tout ce qu'on aime. Au niveau de la charge, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un chargeur de 33W. Donc une charge rapide. Donc toujours sympa quand tu ne mets pas 15 ans à recharger ta tablette. Ça, c'est cool. Vous allez bien sûr pouvoir insérer une carte SIM à l'intérieur de la tablette, histoire de pouvoir profiter d'Internet partout où vous vous trouvez. Pour peu que vous ayez un abonnement, bien sûr. Au niveau de la surcouche sur la tablette, franchement, j'ai trouvé que c'était très soigné, très propre. Il n'y a pas non plus une grosse surcouche. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Il y a l'essentiel. Vous avez la calculatrice, l'agenda, Gmail, le Play Store, YouTube. Enfin, voilà, les trucs basiques. YouTube Kid, YouTube Music. Tout ce qu'il faut, là où il faut. Niveau design, elle est belle, elle est soignée, elle est fine, elle est jolie. C'est du Doji. Vous avez bien sûr le lien dans la description. Je vous mets des petits codes promo, bien évidemment. Et je pense qu'on a bien fait le tour de cette tablette Doji T30 Pro. Si ça vous intéresse, dans la description, je viens de le dire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao !